L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque Nationale, et aujourd'hui, on parle d'impôts. Bonjour M. Marleau. Bonjour Karine et bonjour à tous. Effectivement, Karine, nous sommes à la fin mars 2014. Alors, c'est le temps des impôts au printemps. Alors, cette semaine, je veux qu'on parle d'impôts, mais je veux savoir où est-ce qu'on est le moins imposé en Amérique du Nord. Quel État, quelle province au Canada va nous imposer le moins? En fin de semaine dernière, je lisais un article dans le journal USA Today, et puis l'auteur disait, le titre de l'article, c'était « Les 10 États qui ont le plus bas taux de taxation ». Alors, cet article-là a accroché mon oeil, puis j'ai été un petit peu plus loin pour voir ce qu'il en était. L'auteur, il disait, « Quand c'est le temps de l'argent, ce qui compte, c'est pas le revenu annuel qu'on a. Ce qui compte, c'est ce qui nous reste à la fin. » C'est une belle façon de le dire. Nous sommes dans une époque où le taux de taxation, le taux d'imposition est très élevé, historiquement. Alors, tu sais, les plus riches, on parle des taux de taxation qui peuvent aller jusqu'à 50 %, en tout cas aux environs de 50 %. Alors, j'ai voulu en savoir un peu plus, puis j'ai fouillé la question un peu. J'y vais avec un exemple pour quelqu'un qui va gagner un très gros salaire. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent 500 000 $ par année, ni au Canada, ni aux États-Unis, mais il y a des gens qui réussissent bien à faire, puis qui ont ce revenu-là. Je voulais juste donner un exemple aux gens. Combien quelqu'un va payer de l'impôt quand il a des revenus de 500 000 $? Puis là, je sais, les gens vont dire, « Oui, à 500 000 $, t'as assez d'argent pour en payer de l'impôt, là. » Mais écoutez, à un moment-là, il y a peut-être une limite aussi. Je vous amène à un tableau, une calculette qui est disponible de la firme de Ernst & Young, à laquelle j'ai mis un montant de 500 000 $ de revenus, d'imposition personnelle, fédérale et provinciale, pour voir par province quels vont être les différents taux d'imposition. Alors, pour quelqu'un qui gagne 500 000 $, au Québec, cette personne-là va payer 230 000 $ d'impôt. En Alberta, cette personne-là va payer 180 000 $ d'impôt. En Ontario, 211 000 $. Écoutez, elle va payer 230 000 $ d'impôt, c'est quand même beaucoup, là. Mais regardez la différence. En Alberta, 180 000 $. Au Québec, 230 000 $. On parle de 50 000 $ de différence. Donc, le simple fait d'habitant d'Alberta, bien, il va vous rester à peu près 4 000 $ de plus par mois dans vos poches, si on veut juste parler au niveau de l'impôt. Puis là, en fait, c'est plus élevé que ça, parce qu'à plus des impôts, il faut payer les bénéfices, il faut payer un paquet d'autres affaires sur notre paie. Alors, si je regarde au niveau du fonds de pension, qu'est-ce qu'il va rester à la personne? Le particulier gagne 500 000 $ de revenus. Il va avoir un impôt à payer 230 000 $ par année. J'ai même un niveau de vie, là, de 150 000 $ par année. Vous allez dire, c'est beaucoup, mais oui, mais écoutez, vous gagnez 500 000, là, vous allez vous acheter une grosse maison, 700 000 $, 800 000 $, un million. Alors, ça va vous coûter 150 000 $ par année pour vivre, ça, c'est certain. Alors, des épargnes annuelles, il va vous en rester que je calcule à peu près 120 000 $ par année. OK? Alors, si on calcule 20 ans, je dis 20 ans parce que, bon, les gens gagnent 500 000 $, normalement, ils ne gagnent pas à 25 ans en sortant de l'école, là. Je leur donne 20 ans dans leur carrière, là, mettons, de 40 à 60, qu'ils vont gagner ce salaire-là. Bien, écoutez, 20 ans, elle coûte 120 000 $ par année à peu près. Vous allez vous mettre à peu près 2 300 000 $ de côté. C'est beaucoup? Oui, mais écoutez, là, pour avoir 2 300 000 $ de côté, il va falloir avoir eu 10 millions de revenus parce que vous allez avoir payé quasiment 50 % de ça, 5 millions d'impôts, rythme de vie, puis il va vous rester 2 300 000 $. Deux fonctionnaires qui vont arriver à la retraite, s'ils ont chacun un fonds de pension, qui va leur donner à peu près 50 000 $ par année chacun pendant 20 ans. Donc, eux autres, ils auront eu 2 millions de dollars de revenus annuels pour du fonds de pension. Celui qui aura gagné 500 000 $ par année va avoir à peu près la même affaire. Alors, si vous êtes tenté de déménager dans un État aux États-Unis, l'auteur mentionne, avec quelques calculs à l'appui, les 10 États qui payent le moins d'impôts. Le 10e, c'est Colorado, il y a le North Dakota, il y a Delaware, il y a le Texas, il y a Washington et l'État de Washington, je ne parle pas de la ville. Le South Dakota, il y a la Floride, qui est le 4e État moins imposé. Le Nevada, l'Alaska, puis le grand gagnant qui est le Wyoming, le pays des cow-boys. Au Canada, ce que j'ai fait comme calcul, regardez bien ça, je mets 90 000 $ de revenus que vous avez. Au Québec, vous allez payer 27 000 $ un taux d'imposition de 30,15. En Ontario, vous allez payer 24,7 et en Alberta, 24,9. Alors, on voit qu'il n'y a pas une grande différence entre l'Alberta et l'Ontario à ce niveau-là. Au Québec, bien écoutez, nous autres, on paye plus. Par contre, la personne qui a 500 000 $, bien écoutez, en Alberta, son taux d'imposition moyen est à 36 %. Au Québec, il est à 46, en Ontario, 42. Alors, on voit vraiment pour les plus riches que l'Alberta, c'est la place à aller vivre, je pense, au Canada. Alors, je ne voulais pas faire rêver personne, mais écoutez, je vous souhaite de faire de beaux rêves, puis peut-être un jour d'espérer de gagner un revenu semblable et surtout d'aller vivre en Alberta. Bien, merci beaucoup, M. Marleau. Sous-titrage ST' 501